On me vole mon deuil les mots déchirantes. Laetitia a l'idée de retour sur l'île de Saint-Barthélemy, après avoir organisé les obsèques du taulier en décembre dernier. Chaque jour, la veuve du taulier va se recueillir sur la tombe de l'homme qu'elle aimait tant. Son regard, inévitablement, se pose sur tous les messages d'amour, les bougies, les fleurs qui ont été déposées par les fans de Johnny Hallyday, profondément bouleversés, eux aussi, d'avoir perdu leur idole. Alors que la bataille judiciaire fait rage au sein du clan Hallyday, la dernière épouse souhaite garder le silence. Dans une longue interview au point le 12 avril dernier, Laetitia a livré sa vérité. Elle n'en dira aujourd'hui pas beaucoup plus, surtout pas devant les caméras de télévision qui sont actuellement sur l'île de Saint-Barthélemy. Tout juste, consente-t-elle à confier à nos confrères de BFMTV Je ressens un vide immense, c'est déjà tellement dur, j'ai l'impression que l'on me vole mon deuil tous les jours à tel déclaré. Ajoutant un mot à l'attention des fans du rocker qui se pressent sur sa tombe, n'osant pas approcher la veuve du taulier, par respect cela me touche beaucoup tout cet amour qu'il nous donne. Ils sont très bienveillants, c'est aussi grâce à eux que mon mari continue à vivre. Au sujet de l'héritage laissé par Johnny Hallyday et la guerre qui l'oppose à David Hallyday et Laura Smet, Laetitia Hallyday ne semble pas en colère contre les deux aînés du rocker. Je suis simplement triste, blessé. Il faut que je réapprenne à vivre, à trouver ma place sans lui. Je vais me battre pour mes filles, et je vais y arriver confit-elle avec bravoure. Crédit photo, best image.